Bon, il y a un nouvel espoir d'une trêve dans la bande de Gaza et d'une libération aussi des otages israéliens. Sylvain, donc, il y a un nouveau texte qui se retrouve sur la table. Et là, maintenant, on attend que le Hamas réponde à ça. En principe, ça doit se faire aujourd'hui. Michel, on était au point mort depuis plusieurs jours et on ne savait pas trop comment, finalement, relancer ces fameuses négociations entre le Hamas et Israël pour, à tout le moins, une trêve. Bien, il semblerait qu'il y ait un nouvel espoir maintenant. En fin de semaine, il y a eu énormément de négociations. Vous voyez Anthony Blinken qui est à Riyadh, en Rabie Saoudite. Discussions avec ses interlocuteurs. L'Égypte est au premier rang également de ces discussions-là, de ces pourparlers. Le Qatar aussi, qui avait pris ses distances, finalement, est de retour dans le portrait. Et oui, on parle d'une possible entente. Pourquoi? Bien, Israël aurait une nouvelle proposition à faire sur la table. On aurait laissé tomber certaines choses. Et le Hamas, dans un premier temps, aurait indiqué qu'il serait prêt probablement à accepter ce genre d'entente. L'entente, donc, prévoirait deux phases. Une première avec la libération d'un certain nombre d'otages, entre 20 et 30 otages. Par la suite, il y aurait évidemment la suspension de cette opération à Rafa. Ça reste à déterminer. C'était un des enjeux majeurs amenés par le premier ministre Benyamin Netanyahou. Il y aurait possiblement aussi une trêve prolongée, une deuxième phase par la suite. Anthony Blinken, au Forum économique mondial, a réagi. Voici ce qu'il avait à dire à l'intention du Hamas. Hamas a déjà eu une proposition qui est extraordinairement, extraordinairement généreuse sur la part de l'Israël. Et à ce moment-là, l'unique chose qui est entre les gens de Gaza et un feu de feu, c'est Hamas. Ils doivent décider. Et ils doivent décider rapidement. Sylvain, on a vu tantôt dans le bulletin, justement, une manifestation d'appui à la Palestine sur le campus de l'Université McGill. Aux États-Unis, ça se cause dans plusieurs campus universitaires. Ça s'est propagé d'abord dans de nombreuses, des dizaines de campus universitaires, collégiaux également. Et effectivement, là, on parle Columbia. C'est l'université finalement précurseur, si vous voulez, si vous me permettez l'expression. C'est là que ça a commencé, évidemment. Bien là, il y a un ultimatum qui vient d'être lancé par la direction, parce que les négociations entre la haute direction de l'université et ceux qui occupent l'université par ce campement-là, ça a échoué. En conséquence, on leur donne jusqu'à 14 heures pour, de façon volontaire, quitter les lieux, sans quoi ils risquent de perdre leur session. Mais là, il y a effectivement des groupes, des groupuscules qui doivent se réunir, donc, au cours des prochaines minutes. C'est à suivre ça, cette affaire-là. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.